Donc on va poursuivre le cours là où on l'a laissé la dernière fois et donc j'en arrivais à ma dernière partie donc sur les autres familles de roches sédimentaires, donc autres familles c'est à dire autres que les roches détritiques thérigènes et les roches carbonatées que l'on a déjà vu qui constituent les deux grandes familles de roches sédimentaires mais à côté de ces deux grandes familles de roches vous avez plusieurs autres familles qui existent qui sont moins importantes parce que sur le plan quantitatif elles sont beaucoup moins présentes mais ce sont des roches qui sont néanmoins très importantes à connaître et ce sont des roches chimiques et ou biochimiques selon les différentes familles. Alors la première grande famille de ces familles donc un peu plus secondaires ce sont les évaporites, évaporites ou roches évaporitiques. Alors ces évaporites ou ces roches évaporitiques ce sont des roches sédimentaires chimiques qui sont formées par la précipitation directe de minéraux suite à une évaporation qui est intense donc vous avez au départ forcément un milieu aquatique avec de l'eau qui va s'évaporer et de cette manière on va donc générer la précipitation directe d'un certain nombre de minéraux. Je vous présenterai le mécanisme plus en détail un peu plus tard dans quelques minutes. Tout d'abord ces évaporites elles sont constituées par diverses minéralogies. Là vous en avez un exemple de cette diversité de minéralogies qui est présentée ici encore. C'est un tableau qui ne se veut pas exhaustif. Parmi toutes ces minéralogies vous en avez certaines qui sont clairement prépondérantes par rapport aux autres et qu'il vous faut connaître. Donc vous avez notamment des sulfates, donc des sulfates de calcium, gypse, anhydrite. Donc l'anhydrite étant un sulfate de calcium comme son nom l'indique, anhydrite alors que le gypse est un sulfate de calcium qui contient dans sa structure des molécules d'eau. Et vous avez également des sels, bon je pense que vous connaissez par exemple l'ahalite, le sel gemme, NACL et la sylvite que l'on appelle également le sel de potasse KCL. Voilà, mais j'insiste sur le fait que vous avez beaucoup beaucoup d'autres minéralogies par rapport à ces minéralogies qu'il faut connaître. Ces évaporites sont des roches qui présentent beaucoup d'intérêts qui sont très utilisés, c'est pour tout ça que vous en tant que futurs ingénieurs géologues c'est important de bien connaître ces évaporites. Voilà, des intérêts variés, par exemple le gypse, l'anhydrite donc ces minéraux que je viens de vous citer. C'est à partir de ces minéraux-là que l'on fabrique du plâtre. Le plâtre en fait d'un point de vue minéralogique c'est de l'anhydrite. Donc bien évidemment on a diverses applications. Vous avez les sels, notamment la halite, la sylvite qui sont utilisées, vous le savez certainement, pour le salage des routes. Donc tous les ans on utilise des tonnes et des tonnes de sel pour saler les routes. Bien évidemment il y a le sel également alimentaire même si c'est plus anecdotique. Et puis ces sels sont également utilisés dans l'industrie dans divers procédés, par exemple pour fabriquer de la soude pour fabriquer de l'acide chlorhydrique et le NACL, donc la halite, est également utilisée dans le procédé solvège pour synthétiser du carbonate de sodium. Alors je ne sais pas si ça vous parle le carbonate de sodium mais le carbonate de sodium c'est une substance minérale qui est très très utilisée dans l'industrie. On a plein d'applications à ce carbonate de sodium à partir duquel par exemple on fabrique également du bicarbonate de sodium qui lui a aussi plusieurs applications industrielles. Alors ça va de la synthèse des verres, la synthèse de savon, de détergent, de lessive. C'est très utilisé également dans divers procédés sidérurgiques et puis c'est également très utilisé dans la synthèse de chimie et puis également c'est utilisé comme additif alimentaire. Par exemple la levure chimique, c'est du carbonate, du bicarbonate de sodium. Donc ce procédé solvège en fait ça consiste pour faire simple à faire réagir de la halite, NACL, avec des calcaires, CaCO3, donc pour former ce carbonate de sodium et également du chlorure de sodium qui est également utilisé dans l'industrie pour divers procédés. Par exemple c'est avec le chlorure de calcium que l'on utilise pour le traitement des eaux de piscine par exemple. C'est également utilisé dans l'industrie alimentaire. Voilà donc le procédé solvège. Donc c'est important de connaître le procédé solvège, au moins de connaître son existence quand on fait des études de géologie à Nancy puisque vous avez des usines solvège à proximité. Solvège exploite d'ailleurs la toute dernière mine de sel que vous avez actuellement en France, pas très loin d'ici, à Varangéville. Et puis si vous regardez Nancy sur Google Earth par exemple, vous allez voir qu'à l'est de Nancy, il y a plein d'espèces de lacs qui sont bien bleus. En fait c'est des lacs dans lesquels on stocke le chlorure de calcium dont je vous parlais. Voilà donc plein d'intérêts industriels à ces roches évaporitiques. Parmi également les minéraux secondaires, vous avez le borax par exemple, pour ne citer que lui, qui est également très utilisé dans l'industrie par exemple pour fabriquer du bor que l'on va retrouver dans ce borax. Et puis ce bor, il peut être utilisé par exemple également dans l'industrie nucléaire pour la fabrication de verres borosilicatés. Vous avez certainement déjà entendu parler du pyrex. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications industrielles à ces roches évaporitiques. Donc c'est important pour vous de bien connaître la composition, le mode de formation de ces roches évaporitiques. Et ces roches évaporitiques, elles constituent également des couches savon. C'est très important quand on étudie la tectonique. C'est des couches sur lesquelles vous allez avoir des déformations tectoniques un peu particulières. Et ces roches évaporitiques, elles constituent également des couvertures dans les systèmes pétroliers. Donc outre leurs applications industrielles, vraiment les roches évaporitiques, c'est indispensable que les géologues connaissent bien ce type de roche-là. Et puis pour terminer sur les intérêts des roches évaporitiques, ce sont également d'excellents marqueurs paléoclimatiques qui sont utilisés pour les géologues pour reconstruire donc des histoires géologiques. Donc ces évaporites, pour revenir un peu plus en détail sur leur minéralogie, leur minéralogie va dépendre de différents facteurs, notamment de la chimie de l'eau qui va s'évaporer. Dans le milieu, vous allez former ces évaporites. Et donc pour faire simple, on peut distinguer deux types d'eau en fonction de leur chimie. On peut distinguer des eaux marines et des eaux continentales. Donc vous avez ici la composition chimique de l'eau de mer actuelle et puis une composition moyennée des eaux fluviales. Et donc sans rentrer dans le détail, on peut voir qu'on a certains éléments qui sont nettement plus abondances dans des eaux typiquement marines. et puis d'autres éléments que l'on va retrouver de manière préférentielle dans les eaux qui sont continentales. Donc si vous avez des eaux de chimie différentes, vous allez générer à partir de ces eaux des évaporites de compositions chimiques et minéralogiques différentes. Ça se conçoit relativement bien. Par exemple, les eaux marines sont clairement plus riches en ions chlorure et en ions sodium que les eaux continentales qui elles par exemple contiennent plus en moyenne d'ions carbonates dissous. Et puis cette composition chimique et minéralogique, elle va également varier en fonction de l'intensité de l'évaporation, c'est-à-dire en fonction du climat, de la géographie qui est associé donc à votre bassin sédimentaire où vous mettez en place ces évaporites. Donc lorsque vous avez évaporé de l'eau, vous allez mettre en place successivement diverses minéralogies qui vont donc précipiter dans un ordre bien établi en fonction de la solubilité des différents éléments chimiques qui sont dans l'eau. Donc quand vous allez évaporer de l'eau, les premiers minéraux que vous allez former, ce sont typiquement des carbonates. Donc bien évidemment, quand vous ne précipitez que des carbonates, ce ne sont pas encore des roches évaporitiques au sens strict. Ça va être des roches carbonatées qui se forment de manière purement chimique comme ce qu'on a vu dans les cours précédents. Ensuite, vous allez précipiter des sulfates qui sont un peu plus solubles que les carbonates, donc qui vont rester préférentiellement un peu plus longtemps dans l'eau que les carbonates. Et donc vous allez comme ça précipiter du gypse, de l'anhydrite qui sont, je le rappelle, des sulfates de calcium. C'est-à-dire que quand vous précipitez des sulfates, vous allez pomper le calcium de l'eau pour les incorporer dans la structure de ces sulfates. Et donc c'est comme ça que si vous précipitez en même temps des carbonates, vous allez précipiter du carbonate qui sera de la dolomite parce que le calcium va préférentiellement rester, enfin rentrer dans les réseaux du gypse, de l'anhydrite plutôt que dans celui des carbonates. Donc vous allez plutôt générer du carbonate, de calcium et de magnésium, donc de la dolomite. Les environnements évaporitiques, en fait, ce sont les seuls environnements dans lesquels vous pouvez précipiter directement de la dolomite. Sinon la dolomite, elle est toujours diagénétique à l'exception de ces environnements évaporitiques. Et puis ensuite, vous allez précipiter des chlorures, notamment la halite, la sylvite qui sont donc des ions particulièrement solubles et qui vont avoir tendance à rester dans la phase aqueuse jusqu'à ce que votre évaporation soit tellement intense que vous allez obliger ces ions à précipiter. Donc le mode de formation, quelque part, je l'ai déjà évoqué, donc forcément, il faut une évaporation qui soit intense pour aboutir à la sursaturation des ions qui sont en solution dans votre eau. Et suite à cette sursaturation, vous allez aboutir à la précipitation des minéraux. Donc il faut une évaporation intense et puis il faut un milieu qui soit relativement fermé pour éviter que vous ayez trop de recharge en eau de votre environnement sédimentaire. sinon vous allez contrer en quelque sorte cette évaporation. Donc vous avez une évaporation intense d'un stock défini d'eau qui va donc s'évaporer progressivement et au fur et à mesure de l'évaporation, vous allez concentrer petit à petit les éléments qui sont en solution dans l'eau jusqu'à aboutir à leur précipitation de manière successive. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous allez commencer à précipiter les carbonates de la calcite puis des sulfates du gypse, de l'anhydrite. En même temps que vous allez précipiter des sulfates, vous allez continuer également à précipiter des carbonates et donc là vous allez précipiter de la dolomite et puis plus tard vous allez précipiter des chlorures. Donc bien évidemment le schéma que je vous ai présenté est un peu simpliste. Ce n'est pas on précipite tous les carbonates puis tous les sulfates puis tous les chlorures. Vous avez des limites entre ces minéralogies qui sont floues. Et donc puisqu'on peut avoir des eaux qui ont des compositions chimiques variables entre une eau typiquement marine et une eau des eaux continentales et bien vous allez générer ce qu'on appelle des séquences évaporitiques qui sont différentes. Donc la séquence évaporitique c'est ce que je viens de vous présenter. C'est en bas on va avoir du carbonate au dessus on va avoir les sulfates qui vont précipiter et en dernier lieu on va avoir les chlorures. Alors en dernier lieu ce n'est pas tout à fait vrai parce que vous pouvez également avoir d'autres éléments qui sont très solubles dans l'eau et lorsque vous avez les tout derniers jus avant l'évaporation totale de votre eau que vous avez dans le bassin sédimentaire vous allez encore précipiter d'autres minéraux comme des borates des nitrates. Donc cette succession là c'est ce qu'on appelle la séquence évaporitique qui va être donc différente selon si on a des eaux qui sont marines ou des eaux qui sont continentales. Si vous avez des eaux marines donc qui sont plus riches en sodium et en ion chlorure par exemple et bien dans votre séquence évaporitique vous allez avoir de grandes proportions donc de chlorure au sein de votre séquence. Dans les séquences évaporitiques générées à partir d'eau continentale c'est-à-dire qui typiquement en moyenne contiennent moins de chlorure et plus d'ion carbonate vous voyez que vous allez générer plus de carbonate que de chlorure. Donc cette séquence évaporitique elle va varier donc en fonction de la chimie de l'eau de l'eau parente. Alors en fait si vous évaporez il faut bien se garder à l'esprit que si vous évaporez une épaisseur d'eau qui est environ d'un kilomètre si vous prenez une eau marine donc bien salée au bout du compte vous allez générer une épaisseur d'évaporite de l'ordre d'une quinzaine de mètres. Donc un kilomètre de tranche d'eau si vous l'évaporez totalement vous aboutissez à seulement une quinzaine de mètres d'évaporite. Or quand on regarde certaines évaporites que l'on a à la surface de la planète vous avez certaines évaporites qui sont peu épaisses mais vous avez des dépôts évaporitiques qui peuvent dépasser largement la quinzaine de mètres. Vous pouvez avoir des dépôts évaporitiques de l'ordre de la centaine de mètres. Donc en fait vous allez avoir un empilement généralement de ces séquences évaporitiques puisque vous allez avoir au début un stock d'eau que vous allez donc progressivement évaporer donc vous allez générer une séquence évaporitique et bien souvent ce qui va se passer c'est que vous allez avoir à un moment donné une recharge en eau de votre bassin sédimentaire qui va ensuite s'évaporer à nouveau et vous allez avoir au-dessus de la première séquence évaporitique une deuxième séquence évaporitique qui va se mettre en place et puis vous pouvez ensuite avoir une autre recharge en eau qui peut parfois survenir avant que la séquence évaporitique se soit totalement totalement formée donc vous pouvez avoir des séquences évaporitiques qui sont incomplètes et qui vont s'empiler au gré des recharges et des évaporations qui peuvent s'empiler les unes sur les autres donc vous pouvez comme ça avoir un empilement de plusieurs séquences évaporitiques les unes sur les autres et ça va être des séquences évaporitiques qui sont plus ou moins complètes et donc c'est comme ça que vous pouvez expliquer l'épaisseur de certaines évaporites qui ne peuvent absolument pas s'expliquer par la simple évaporation d'un volume d'eau que l'on aurait au départ et qui s'évaporerait complètement il faut nécessairement passer par des recharges successives du milieu sédimental alors on a plusieurs environnements de dépôts qui sont associés à ces dépôts sédimentaires évaporitiques ces évaporites elles peuvent être générées dans des milieux relativement divers vous pouvez donc avoir des évaporites continentales je vous parlais des eaux continentales et ces évaporites elles peuvent notamment se mettre en place dans ce qu'on appelle des lacs endoréiques donc des lacs endoréiques en fait ce sont des points d'eau des lacs qui sont alimentés par exemple par des cours d'eau mais par contre ce sont des lacs au niveau duquel vous n'avez pas d'exutoire c'est à dire le seul moyen qu'a une molécule d'eau qui est dans ce lac pour s'échapper du lac c'est l'évaporation et c'est dans ces lacs endoréiques que l'on peut former ce qu'on appelle communément des lacs des lacs salés vous en avez notamment pas mal en Amérique du Nord qui sont qui sont réputés le grand lac salé la vallée de la mort aussi en quelque sorte c'est un lac salé qui actuellement est sec et donc dans ces lacs endoréiques vous allez mettre typiquement en place des dépôts évaporitiques qui reflètent cette séquence évaporitique dont je viens de vous citer avec à la base de ces dépôts évaporitiques plutôt des dépôts qui sont carbonatés au dessus des dépôts qui sont plutôt sulfatés gypsanhydrite et encore au dessus des dépôts qui sont des des sels des chlorures ce qui fait qu'en fait quand on regarde ces ces lacs endoréiques ces dépôts évaporitiques qui sont associés à ces lacs en carte vu du dessus on a une structure un peu caractéristique que l'on appelle en œil de bœuf c'est à dire où sur la périphérie vous allez plutôt retrouver des carbonates lorsque vous allez vous déplacer vers le centre du lac vous allez plutôt trouver les sulfates et vraiment au centre du lac vous allez retrouver les dépôts salins donc de sel d'ailleurs j'en profite pour dire que le gypse et l'anhydrite ne sont pas des sels on a tendance à penser que ce sont des sels ce ne sont pas du tout des sels les chlorures oui ce sont des sels mais pas les sulfates si vous mettez du gypse ou de l'anhydrite dans un verre d'eau ils ne vont pas se dissoudre ce sont des minéraux qui sont très solubles à l'échelle des temps géologiques mais qui ne sont pas solubles à l'échelle des temps humaines bref donc j'en reviens à la structure en oeil de bœuf de ces lacs endoréiques donc ça cette structure là elle reflète l'assèchement progressif du lac avec les dernières eaux qui vont donc être positionnées au centre du lac et c'est justement là où vous allez avoir la précipitation des chlorures des éléments qui sont les plus solubles voilà ça s'observe par exemple plutôt bien au niveau de la vallée de la mort là vous avez une vue en carte de la vallée de la mort et si vous regardez ces dépôts évaporitiques qui affleurent au niveau de la vallée de la mort globalement au premier ordre dans le détail c'est peut-être un petit peu plus compliqué mais au premier ordre vous allez retrouver les carbonates plutôt sur le pourtour de la vallée de la mort et l'éclorure vraiment au centre de la vallée de la mort donc on a bien cette structure en oeil de bœuf qui est plutôt caractéristique des lacs endoréiques autre environnement dans lequel vous pouvez générer des dépôts évaporitiques des dépôts évaporitiques ce sont les environnements de SABCA ou de SEPCA donc les SABCA ce sont des plaines côtières que l'on va retrouver donc en climat aride sec donc des SABCA par exemple vous en avez actuellement au niveau de la péninsule arabique dans le Maghreb donc ce sont des plaines côtières donc qui sont positionnées en climat sec aride avec bien souvent des dépôts terrigènes des sables parfois ça peut être des particules un peu plus fines mais en tout cas dans ces SABCA vous allez avoir du matériel sédimentaire qui est perméable dans lequel l'eau peut facilement circuler et donc latéralement à ces SABCA vous avez donc le milieu marin puisque vous êtes en milieu côtier donc vous avez le milieu marin ici la SABCA ici et donc vous allez avoir de l'eau marine qui va percoler dans le matériel détritique terrigène sableux en direction de la SABCA donc en fait c'est des nappes phréatiques et donc vous allez avoir une évaporation intense au niveau de votre de votre SABCA et du fait de cette évaporation intense et bien les minéraux vont précipiter et au fur et à mesure de l'évaporation quelque part vous allez assécher le matériel sédimentaire que vous allez avoir dans votre SABCA et comme c'est sec et bien ça va avoir tendance à repomper à repomper de l'eau de l'eau marine donc vous avez un flux quasi continu d'eau marine qui va percoler par capillarité en fait dans le matériel qui constitue la SABCA et puis cette eau va ensuite s'évaporer ça repompe de l'eau dans le milieu marin etc vous avez comme une boucle qui pompe en permanence de l'eau marine dans votre dans votre SABCA et donc comme ça vous allez générer donc des minéraux typiquement des roches évaporitiques au sein de votre matériel d'étritique térigène et si on regarde en coupe la SABCA vous retrouvez globalement la séquence évaporitique dont je vous parlais en profondeur vous allez plutôt retrouver des minéraux carbonatés de la dolomite au dessus vous allez retrouver du gypse donc vous allez avoir des cristaux de gypse qui vont précipiter autour de grains de sable c'est notamment de cette manière là que vous formez des objets que vous connaissez certainement qui sont les roses des sables les roses des sables c'est du gypse des cristaux de gypse relativement gros qui précipite autour de matériel de matériel sableux donc typiquement dans les environnements de SABCA un petit peu au dessus typiquement vous allez retrouver de l'anhydrite qui va précipiter bien souvent sous forme de nodules parfois ça peut être sous forme de lit mais bien souvent c'est sous forme de nodules c'est ce qu'on appelle de l'anhydrite en chicken wire c'est-à-dire en cage de poule le grillage qui constitue typiquement les cages de poule bref c'est de l'anhydrite sous forme de nodules et puis à la surface de ces SABCA et bien typiquement vous allez retrouver l'éclorure donc avec de l'anhydrite qui parfois peut former des croûtes de sel à la surface de ces SABCA donc que l'on voit très bien sur les photographies ici et ici qui vous sont présentées autre environnement propice à la mise en place de matériel évaporitique vous avez des environnements avec de l'eau marine qui sont peu profonds typiquement ça va être des lagunes des lagons donc des environnements avec de l'eau marine peu profonds et qui sont séparés du milieu marin franc par une barrière voilà ici vous avez une barrière qui limite qui empêche ou qui limite donc les eaux marines du milieu océanique franc à pénétrer dans votre lagon dans votre lagune donc en français on fait une distinction entre lagune et lagon lagon c'est quand la barrière est en fait une barrière récifale lagune on utilise ce terme quand la barrière est plutôt une barrière sableuse bon c'est une distinction qu'on fait en français en anglais on utilise le terme lagune donc vous avez un milieu avec de l'eau de l'eau marine séparé plus ou moins séparé du milieu marin marin franc et donc vous allez avoir une évaporation intense dans votre lagone qui peut générer donc la précipitation de minéraux typiques de matériel de matériel évaporitique et donc l'évaporation elle va être surtout intense de plus en plus intense lorsque vous allez vous éloigner de votre de votre barrière parce que ici vous allez avoir l'influence des recharges éventuelles par le milieu océanique franc donc ici vous allez en tout cas avoir des eaux qui vont se rapprocher de la composition des eaux des eaux marines et plus vous allez vous éloigner de votre barrière plus vous allez avoir des eaux qui sont qui sont salées et donc c'est pour ça que bien souvent dans ces lagons ces lagunes vous avez des minéralogies qui sont présentes de manière successive également quand on les regarde en carte avec les carbonates qui vont préférentiellement précipiter à proximité de la barrière et plus vous allez vous éloigner de la barrière plus vous allez précipiter des minéraux comme les chlorures bien évidemment dans la réalité c'est toujours un peu plus compliqué mais au premier ordre cette ségrégation ce partitionnement minéralogique ça fonctionne plutôt bien et vous avez un dernier environnement qui peut être associé à ces dépôts évaporitiques ce sont des environnements marins mais avec des eaux cette fois-ci qui sont qui sont profondes alors ça ça pose un peu plus de problèmes aux géologues c'est plus difficile à expliquer puisque vous avez une épaisseur de la tranche d'eau qui va être conséquente et donc ça va être d'autant plus difficile d'évaporer totalement ou quasi totalement cette eau et c'est surtout compliqué parce qu'on n'a pas d'analogue actuel à ces environnements actuellement vous n'avez pas d'environnement marin clairement profond vous avez la précipitation de dépôts évaporitiques qui soient conséquents il n'y a pas d'environnement actuel mais on sait que ça a existé parce qu'il y a divers indices sédimentologiques voilà on a par exemple des indices de transport gravitaire dans certaines évaporites qui montrent qui prouvent que l'environnement dans lequel ces évaporites se sont formés était un environnement profond alors il y a plusieurs modèles pour expliquer la formation de ces évaporites en milieu en milieu profond ça va être par exemple la présence d'une barrière entre un milieu océanique qui est profond et puis le milieu océanique franc une barrière qui est quasi quasi totale où vous n'allez donc pas avoir de recharge et donc à l'échelle des temps géologiques vous avez le temps d'évaporer une épaisseur importante de tranches d'eau et donc de générer ces évaporites et puis vous avez également d'autres modèles qui existent où on peut avoir des recharges à travers la barrière donc vous allez avoir des recharges donc de l'eau qui va passer également donc une forte une forte évaporation du fait de cette forte évaporation vous allez avoir la salinité des eaux de surface qui va qui va augmenter comme la salinité de ces eaux augmente leur densité va également augmenter et donc ces eaux vont avoir tendance à plonger et donc à chasser les eaux qui sont en profondeur qui elles vont remonter vers la surface qui vont être sujets à l'évaporation donc la salinité va encore augmenter ces eaux vont replonger et donc vous avez une cyclicité des eaux voilà les eaux qui vont être remuées à l'intérieur de votre bassin océanique et au fur et à mesure vous allez avoir la salinité qui va augmenter 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 et vous pouvez avoir la précipitation donc de minéraux évaporitiques dans la colonne d'eau et donc ces minéraux vont ensuite décanter sur le fond pour former un dépôt évaporitique voilà tout ça ce sont des modèles pour citer des exemples d'évaporites qui se sont mis en place dans ce genre d'environnement là des eaux marines qui soient profondes vous avez par exemple la mer Méditerranée il y a quelques millions d'années environ 6 millions d'années la mer Méditerranée c'est quasi totalement évaporé c'est au Messinien et donc dans les dépôts que vous avez sous la Méditerranée vous avez des dépôts évaporitiques qui sont qui sont relativement importants avec une évaporation quasi complète de la Méditerranée donc avec un climat qui à l'époque était particulièrement sec donc des climats qui sont secs donc ça c'est indispensable pour générer des évaporites quel que soit l'environnement qui est associé attention environnement sec ça ne veut pas nécessairement dire un environnement qui est chaud un climat chaud c'est très souvent le cas souvent un climat qui est sec est également chaud mais c'est pas toujours toujours le cas on a quelques exemples d'évaporites qui se forment sous climat sec mais froid ça peut exister ça ne fait pas des évaporites qui sont très importantes en volume mais ça existe donc il faut nécessairement un climat sec pour avoir l'évaporation mais pas obligatoirement un climat chaud même si c'est très souvent le cas donc voilà pour mes mes roches évaporitiques qui constituent donc la troisième grande famille de roches de roches sédimentaires après les roches détritiques érygènes les roches carbonatées les roches les plus abondantes ce sont les roches évaporitiques en tout cas pour les roches donc sédimentaires après vous avez plein d'autres familles de roches qui sur le plan quantitatif sont beaucoup plus anecdotiques mais qui sont néanmoins importantes à connaître pour vous qui êtes de futurs ingénieurs géologues et vous avez l'une de ces familles de roches qui sont les roches phosphatées roches phosphatées ou les phosphorytes comme leur nom l'indique ce sont donc des roches sédimentaires qui sont riches en phosphore des roches riches en phosphore classiquement on admet qu'au dessus de 15% de phosphore c'est une roche c'est une roche phosphatée ce sont des roches sédimentaires qui sont biochimiques les roches évaporitiques étaient des roches qui sont purement chimiques les roches phosphatées sont quant à elles des roches biochimiques il y a forcément intervention des êtres vivants dans la genèse de ces roches phosphatées c'est obligatoire d'un point de vue minéralogique vous avez le phosphore qui peut être présent sous forme cristallisée alors le minéral phosphaté par excellente c'est l'apatite ou plutôt les apathites parce que vous avez plusieurs apathites avec des chimiques qui sont différentes notamment en fonction de la proportion de fluor de chlore d'ions OH vous avez d'autres espèces minéralogiques outre l'apatite mais qui sont beaucoup plus anecdotiques mais bien souvent le phosphore on va le retrouver sous forme amorphe amorphe ou semi-crystallisée je vous l'ai déjà cité lors d'un cours précédent c'est ce qu'on appelle la colophane ou la colophanite qui je le rappelle on écrit avec deux L puisque colophane avec un L c'est une autre substance qui n'a rien à voir avec une substance qui contient du phosphore la colophane avec un L c'est un matériel qui est issu de la distillation de résine de conifères donc vraiment rien à voir donc voilà forme cristallisée forme amorphe donc pour le pour le phosphore concernant les modes de formation de ces roches phosphatées donc comme je l'ai dit ce sont des roches qui sont biogènes qui nécessitent obligatoirement l'intervention des êtres des êtres vivants parce que la précipitation directe dans un environnement sédimentaire du phosphore est impossible c'est à dire que les teneurs en phosphore dans les environnements sédimentaires sont très en dessous de la saturation du phosphore donc vous ne pouvez pas précipiter le phosphore de manière purement chimique c'est un ion qui est plutôt soluble et qui est présent dans les environnements naturels en règle générale en faible quantité donc pour avoir du matériel sédimentaire qui soit enrichi en phosphore il faut forcément passer par un concentrateur en quelque sorte et ce concentrateur ça va être les êtres vivants qui vont concentrer de manière très très importante le phosphore qui est dans les environnements naturels alors le phosphore vous allez le retrouver notamment dans la matière organique des êtres vivants la matière organique des êtres vivants contient du phosphore vous avez du phosphore dans les acides nucléiques vous avez du phosphore dans les phospholipides qui constituent les parois cellulaires bref la matière organique des êtres vivants est concentrée en phosphore surtout par rapport à l'environnement dans lequel vivent les êtres vivants et également le phosphore vous allez le retrouver dans certaines biominéralisations notamment dans des biominéralisations qui sont synthétisées par des vertébrés comme je vous l'ai déjà dit les invertébrés synthétisent des biominéralisations qui sont en carbonate et les vertébrés synthétisent plutôt des biominéralisations qui sont en phosphate vous pouvez également avoir du carbonate associé à ce phosphate mais vous allez avoir beaucoup de phosphate dans les biominéralisations synthétisées par les vertébrés typiquement nous notre squelette il est constitué de phosphore de grandes quantités de phosphore alors vous allez avoir de phosphore dans les os mais également par exemple dans les écailles de poisson et puis vous pouvez également avoir du phosphore qui peut être concentré dans les excréments qui peuvent être générés par les animaux donc voilà donc ce qui est vraiment important de comprendre c'est que le phosphore va être concentré par les êtres vivants en fait le phosphore c'est l'un des éléments qui limitent la vie si dans un environnement naturel vous relarguez du phosphore et bien tout de suite vous allez avoir plein d'organismes vivants qui vont qui vont pulluler c'est pour ça d'ailleurs que le phosphore c'est en quelque sorte un polluant parce qu'il va être à l'origine de phénomènes d'eutrophisation donc quand vous relarguez du phosphore dans des environnements aquatiques vous allez avoir la pullulation d'algues notamment qui vont utiliser ce phosphore pour se développer et ces algues vont tellement se développer qu'elles vont prendre la place des autres organismes ces phosphorites vous avez plusieurs modes de formation qui leur sont associés vous pouvez générer des phosphorites en milieu marin et en milieu continental et ces phosphorites elles présentent un grand intérêt également pour les ingénieurs géologues pour les futurs ingénieurs géologues que vous êtes c'est que ces phosphorites sont utilisés comme engrais pour la raison que je viens vous donner parce que le phosphore est l'élément qui limite la vie c'est utilisé donc comme engrais donc on peut fabriquer des engrais à partir de roches de roches phosphatées alors comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes vous avez plusieurs environnements de dépôts qui sont associés à ces phosphorites ces phosphorites peuvent se former de plusieurs de plusieurs manières vous pouvez avoir notamment des phosphorites qui sont marines donc formation de phosphorites en milieu marin alors ces phosphorites elles vont notamment se former dans les zones où vous avez des upwelling donc les upwelling ce sont des courants marins qui vont vous remonter vers la surface des eaux qui initialement étèchent en profondeur donc ce sont des eaux relativement froides par rapport aux eaux qui sont superficielles mais qui par le biais de ces courants peuvent remonter malgré le fait que ces eaux soient un peu plus denses peuvent remonter vers la surface et ce sont des eaux qui sont relativement riches en nutriments d'hiver en tout cas des eaux qui sont plus riches en nutriments que les eaux de surface dans lesquelles les êtres vivants ont déjà pompé certains nutriments minéraux et lorsque ces eaux froides chargées en nutriments arrivent vers la surface et bien forcément vous allez avoir des organismes vivants qui vont utiliser ces nutriments donc vous allez avoir notamment du phytoplankton qui va se développer au niveau de ces zones à upwelling et puis si vous avez du phytoplankton vous allez avoir toute la chaîne trophique qui va se développer vous allez avoir des poissons qui se nourrissent de ce phytoplankton des cétacés voilà qui vont pulluler également dans ces environnements là donc vous allez avoir de ce fait une augmentation de la productivité organique les êtres vivants vont synthétiser de la matière organique et bien évidemment et bien personne n'est immortel pas les poissons ni les cétacés ni même le phytoplankton et donc dans cette matière organique ou dans ces biominéralisations donc où vous allez avoir du phosphore et bien vous allez avoir donc du matériel qui va ensuite décanter vers le fond marin donc ça va être du matériel suite à la mort des organismes qui va être chargé concentré en phosphore et qui va donc se concentrer dans le matériel sédimentaire qui se met en place et si vous avez des apports térigènes ou une production carbonatée qui est faible et bien vous n'allez pas diluer le phosphore qui se met en place sur les fonds marins et c'est comme ça que vous allez générer des sédiments qui sont enrichis en phosphore bien souvent à ces profondeurs là vous avez des eaux qui sont plutôt sous forme enfin vous avez une chimie des eaux qui est réductrice ce qui va entraîner la remobilisation du phosphore dans le matériel sédimentaire et le phosphore peut suite à cette remobilisation former des lits phosphatés ou des nodules phosphatés c'est comme ça par exemple que vous pouvez générer des nodules qui sont assez connus des paléontologues vous avez des nodules phosphatés qui contiennent de superbes fossiles de poissons parce que vous avez des poissons qui tombent sur le fond donc qui sont chargés en phosphore dans leur matière organique mais également dans leur biominéralisation leurs squelettes leurs écailles et ce phosphore il est remobilisé au cours de la diagénèse des tout premiers stades de la diagénèse et puis il va former un nodule autour du poisson qui va être fossilisé et très bien très bien préservé vous avez également d'autres environnements dans lesquels vous pouvez générer des roches des roches phosphatées des phosphorites qui sont toujours des environnements aquatiques et vous pouvez générer dans certaines conditions des phosphorites qui sont clairement bioclastiques des phosphorites bioclastiques qui vont se mettre en place en domaine aquatique donc vous allez avoir l'accumulation à certains endroits de débris de débris squelettiques de vertébrés ou d'écailles de dents tout ça c'est du matériel qui est riche en phosphore en phosphate et puis vous pouvez avoir des coprolites c'est à dire de la matière fécale particulièrement riche en phosphore qui vont être par des processus géologiques variés concentrés à certains niveaux alors généralement ça ne vous donne pas des dépôts qui sont très épais c'est des dépôts qui sont centimétriques pluricentimétriques et où vous avez une accumulation de ces débris squelettiques de vertébrés qui contiennent donc du phosphore alors vous avez plusieurs mécanismes processus géologiques qui aboutissent à cette accumulation cette concentration de débris de débris squelettiques c'est par exemple quand vous avez un faible taux de sédimentation avec des organismes qui sont abondants dans le milieu dans le milieu sédimentaire et bien les débris squelettiques ne vont pas être dilués par un autre matériel sédimentaire qui serait pauvre en phosphore du matériel térigène ou du matériel carbonaté de toute façon de manière très générale pour générer des dépôts qui soient riches en phosphore il faut que vous ayez un taux de sédimentation qui soit faible si vous avez un taux de sédimentation important vous allez diluer le phosphore parfois vous pouvez également avoir des phénomènes de dissolution du matériel du matériel encaissant le phosphate est plus résistant à la dissolution que le carbonate donc on peut très bien imaginer un mélange de phosphate de carbonate et puis par des processus divers vous pouvez préférentiellement dissoudre l'encaissant carbonaté par rapport à l'encaissant aux particules aux particules phosphatées ce qui va aboutir à la concentration donc du matériel du matériel phosphaté où vous pouvez également avoir un processus de vannage du sédiment vous imaginez par exemple des particules en phosphate des débris squelettiques qui sont disposés dans un matériel qui est meuble fin si vous avez un petit courant d'eau et bien le courant d'eau va évacuer les particules les plus fines et laisser sur place vos débris squelettiques qui sont donc plus lourds ou plus denses et qui vont avoir tendance à rester sur place et donc en évacuant là encore le matériel en caissant vous allez augmenter la concentration de ces particules phosphatées donc ces phosphorites bioclastiques c'est ce qu'on appelle également des bone beds donc ça veut dire ce que ça veut dire ce sont des lits constitués de fragments squelettiques qui d'ailleurs ne peuvent pas être forcément constitués que de fragments squelettiques pour avoir des écailles ou des coprolites donc qui soient riches en phosphore en parallèle à ça vous pouvez également générer des phosphorites qui soient également bioclastiques mais dans des milieux qui sont terrestres ça vous avez ces dépôts là se forment notamment dans les réseaux karstiques donc vous avez des karsts je vous ai déjà expliqué ce que c'était que des karsts donc quand vous êtes en surface quand vous avez un massif carbonaté qui a été karstifié vous allez avoir des fissures à la surface et comme vous avez des fissures à la surface vous allez également avoir des animaux divers par exemple des rongeurs qui vont se trimballer autour de ces fissures et puis une fois de temps en temps vous allez avoir un rongeur qui va tomber dans la fissure et donc dans ces réseaux karstiques vous pouvez avoir au cours du temps une accumulation de ces morceaux de rongeurs ou d'animaux d'hiver au fond du karst et ça ça peut aboutir à la formation de phosphate qui en termes de volume sont rarement gigantesques c'est pas très c'est pas très important mais voilà vous avez quand même des phosphorites qui se mettent en place à l'intérieur des réseaux karstiques et qui présentent donc une accumulation de ces débris de ces squelettes d'animaux donc le fait que vous ayez notamment des rongeurs qui tombent dans ces fissures associées au réseau karstique ça peut être très intéressant pour le géologue parce que les rongeurs ce sont des animaux qui ont beaucoup évolué au cours des temps géologiques notamment donc au cours des temps relativement relativement récents beaucoup évolué notamment ça se voit au niveau de leur mâchoire ou de leur dentition donc vous avez des paléontologues qui sont spécialisés dans les rongeurs et qui peuvent déterminer précisément à l'espèce près les rongeurs en fonction de la morphologie de leur mâchoire de leur dentition et comme ces rongeurs ont évolué très rapidement et bien ça peut être un outil très précis pour dater le remplissage de ces de ces karsts donc ça ça marche très bien pour des périodes récentes quaternaires ou fin de l'air fin de l'air tertiaire voilà pour les cités par exemple en France vous aviez les les karsts du du quercis avec un remplissage phosphaté assez conséquent je crois que c'est plus exploité actuellement mais ça a été ça a été longtemps exploité pour pour le phosphate donc dans ces karsts et bien on peut retrouver des nodules des nodules phosphatés suite là encore à la remobilisation au cours de la diagénèse de ce phosphate qui va donc se concentrer à certains endroits sous forme de nodules et puis c'est un peu plus anecdotique mais parfois ce phosphate il peut aller remplacer certains êtres vivants qui tombent également dans les dans les fissures et vous pouvez avoir des fossiles en phosphate qui d'animaux très divers voilà vous avez ici une photo d'une pauvre grenouille qui a été qui a d'abord tombé dans une fissure et puis qui ensuite a été remplacée sa matière organique a été remplacée par du par du phosphore très tôt au cours de la au cours de la diagénèse donc vous pouvez avoir des fossiles vraiment exceptionnels suite à la phosphatisation des êtres des êtres vivants dans des sédiments qui sont particulièrement riches en phosphore et le dernier type de phosphorite ce sont des phosphorites qui se mettent en place dans les milieux insulaires au niveau d'îles par exemple actuellement vous avez pas mal d'îles dans le pacifique où vous mettez en place des phosphorites en surface ça c'est quelque chose que je pense vous connaissez au moins de nom c'est le guano donc le guano bon je pense que vous êtes des personnes cultivées vous avez lu pas mal de littérature je sais pas Les misérables de Victor Hugo Hamlet de Shakespeare et puis alors c'est vraiment pour les plus cultivés d'entre vous peut-être que vous avez lu Le Temple du Soleil l'album de Tintin dans lequel le capitaine Haddock explique au Dupont ce que c'est que le guano donc le guano c'est du matériel sédimentaire qui est généré par l'accumulation d'excréments essentiellement d'oiseaux de manière un peu plus anecdotique de chauves-souris comme on peut le voir par exemple dans certaines grottes vous avez du guano en faible volume qui peut être généré dans les grottes quand vous avez des chauves-souris mais l'essentiel du guano est donc généré par l'accumulation parfois sur des épaisseurs importantes de ces excréments par ces excréments d'oiseaux et donc le guano c'est directement utilisé comme engrais comme c'est très riche en phosphore vous avez un process industriel derrière qui est minimaliste ce qui consiste à à excaver le guano vous avez peut-être un petit process mécanique pour en faire du granulat puis après c'est mis dans des sacs c'est vraiment utilisé tel quel comme engrais alors souvent ce guano il va être posé sur des sur des dépôts qui sont carbonatés et vous allez avoir de l'eau qui va percoler dans votre guano qui va se charger en phosphore et cette eau à force de percoler elle va arriver dans les niveaux sous-jacents en carbonate et vous pouvez avoir une diagénèse particulière de la phosphatisation de ces carbonates sous-jacents au guano donc voilà pour les roches phosphatées et j'en arrive maintenant à une autre famille de roches sédimentaires également importante à connaître qui sont les roches carbonées donc attention il y a quelque part une petite subtilité de langage à ne pas me confondre roches carbonées et roches carbonatées c'est pas du tout du tout la même la même chose les roches carbonatées vous savez ce que c'est maintenant ce sont des roches qui sont riches en carbonate c'est à dire vous allez avoir du carbone mais ça va être du carbone minéral c'est du carbone qui est associé à l'oxygène pour faire des ions carbonate dans les roches carbonées vous n'avez le carbone il n'est pas sous forme minérale il va être sous forme organique donc les roches carbonées ce sont des roches sédimentaires qui sont particulièrement riches en matière organique la matière organique j'en ai déjà parlé au cours des cours précédents c'est du matériel que vous avez de manière assez fréquente dans les sédiments et qui généralement au cours de la diagenèse va être décomposé dégradé minéralisé mais dans certains cas on peut générer des sédiments qui sont particulièrement riches en matière organique et dans certaines conditions ces sédiments riches en matière organique vont être préservés vous allez avoir des dépôts qui sont riches des roches sédimentaires riches en matière organique donc bien évidemment la matière organique elle est synthétisée par les êtres vivants donc là aussi c'est comme pour les roches phosphatées il y a forcément intervention des êtres vivants pour générer des roches carbonées les roches carbonées présentent divers intérêts ce sont des roches particulièrement intéressantes en termes de substances utiles bien évidemment je pense que vous savez que les roches carbonées c'est utilisé comme source d'énergie le charbon c'est une roche carbonée je vais y revenir un peu plus un peu plus tard le charbon qui est encore aujourd'hui la principale source d'énergie à l'échelle mondiale et vous avez également le pétrole alors qu'il n'est pas une roche sédimentaire à proprement parler mais qui est généré à partir de matières organiques sédimentaires je vais y revenir plus tard tout comme le gaz naturel qui donc dans le monde actuel sont des substances absolument fondamentales donc quand vous faites de l'exploration de l'exploitation de charbon de pétrole de gaz naturel ça passe nécessairement par de la pétrologie sédimentaire des études de pétrologie sédimentaire et puis également ces roches carbonées et bien constituent les matières premières pour l'industrie pétrochimique pour la carbochimie pour la synthèse de matériel d'hiver qu'on utilise tous les jours notamment des matières plastiques donc le mode de formation de ces roches carbonées donc il faut en revenir au cycle du carbone c'est quelque chose que vous connaissez que vous connaissez bien le cycle du carbone là vous avez une image qui représente le cycle du carbone sous forme très simplifiée et qui met en évidence surtout les transferts qui sont importants les transferts de carbone qui sont importants pour la genèse de ces roches carbonées donc vous avez notamment du carbone sous forme minérale le CO2 le CO2 atmosphérique qui va être utilisé donc par les êtres vivants comme les végétaux pour synthétiser de la matière organique qui va ensuite être recyclée sous forme de matière organique via les chaînes les chaînes trophiques donc ça ça se produit aussi bien en milieu terrestre qu'en milieu aquatique donc en milieu terrestre vous allez surtout avoir les végétaux vasculaires en milieu aquatique ça va surtout être le phytoplancton qui vont transformer le carbone minéral en carbone organique et ce carbone organique va être recyclé sous forme organique toujours via les chaînes trophiques et généralement et bien ce carbone organique il va être recyclé en grande partie sous forme de carbone minéral qui va donc retourner dans dans l'atmosphère et à ces petits cycles vous avez quelques fuites qui sont matérialisées notamment ici par la flèche la flèche rouge des fuites des fuites qui sont des fuites sédimentaires donc je vous ai mis ici une flèche rouge dans un milieu aquatique mais vous avez également des fuites en milieu terrestre et donc ça va être du carbone organique qui ne va pas être recyclé sous forme minérale et qui va être préservé dans les dépôts sédimentaires sous forme organique et donc vous pouvez générer de cette manière des sédiments riches en matière organique qui vont donner des roches sédimentaires donc carbonées alors la teneur en matière organique de ce matériel sédimentaire il va dépendre de deux principaux facteurs qui sont assez intuitifs le premier ça va être bien évidemment la production primaire de carbone organique il est évident que dans un environnement sédimentaire plus vous allez avoir d'êtres vivants qui vont synthétiser de la matière organique plus vous êtes susceptibles de préserver une partie de cette matière organique dans les dépôts sédimentaires donc c'est ce qu'on appelle la production primaire dans un environnement sédimentaire et puis le deuxième facteur qui va contrôler la teneur en carbone organique dans votre matériel sédimentaire ça va être la dégradation la décomposition de cette matière organique sédimentaire plus vous allez dégrader décomposer minéraliser cette matière organique sédimentaire au cours de la diagénèse moins vous en aurez de préserver dans votre roche dans votre roche carbonée et donc pour limiter cette dégradation cette décomposition donc il va falloir avoir des conditions qui soient plutôt réductrices donc ça va nécessiter une mise à l'abri de l'oxygène de votre matière organique donc notamment au cours de la sédimentation et de la diagénèse puisque bien évidemment plus vous aurez de l'oxygène plus vous allez favoriser l'oxydation les réactions d'oxydation de la matière organique et plus vous allez avoir d'oxygène plus vous allez avoir des organismes qui vont dégrader cette matière cette matière organique et la minéraliser si on s'intéresse au premier chef aux environnements actuels vous pouvez avoir en simplifiant trois grands types de matière organique dans les environnements actuels donc vous avez l'humus qui est la matière organique que vous allez avoir notamment dans les sols qui va être formé par des processus pédogénétiques bien souvent cette matière organique là à l'échelle des temps géologiques elle n'est pas préservée donc parfois vous pouvez préserver dans une pile sédimentaire ce qu'on appelle des paléosols donc des anciens sols qui sont préservés mais même dans les paléosols la matière organique est dégradée a été minéralisée vous pouvez avoir ce qu'on appelle de la tourbe donc c'est la matière organique qui va se mettre en place dans des tourbières et là c'est nettement plus intéressant puisque dans ces tourbières vous allez avoir des conditions réductrices qui vont se mettre en place dès la sédimentation c'est un environnement sédimentaire qui est réducteur à l'inverse des sols qui sont en contact avec l'atmosphère donc en milieu plutôt occident mais donc ce qui favorise la dégradation de la matière organique de l'humus dans les tourbières donc vous allez avoir des eaux stagnantes où vous allez avoir pas mal de végétaux d'hiver qui vont pulluler et donc vous allez avoir la matière organique de ces végétaux qui va avoir tendance à s'accumuler et qui va être peu pas minéralisée voilà des tourbières vous avez par exemple des tourbières pas très loin d'ici dans les Vosges vous en avez également dans le Jura et puis le troisième type de matière organique ça va être ce qu'on appelle le sapropel qui se forme plutôt dans des environnements qui sont clairement aquatiques dans des environnements marins lacustres lagunaires et qui est issu essentiellement de planctons donc la tourbe est essentiellement issue de matières organiques qui proviennent de plantes vasculaires ou de mousse alors que le sapropel c'est plutôt de la matière organique qui est planctonique donc l'humus on l'a vu c'est pas très important au sens géologique ce qui est surtout important finalement c'est la tourbe et le sapropel la tourbe parce que vous avez des conditions réductrices le sapropel parfois vous pouvez avoir dans ces environnements des conditions réductrices qui vont favoriser la préservation de cette matière organique donc parmi les différentes roches carbonées vous avez notamment le charbon que vous connaissez tous au moins de nom et ce charbon justement il provient le matériel de départ c'est de la tourbe qui se met en place donc typiquement dans des tourbières dans des marais donc le charbon là encore une fois pour parler de géologie Lorraine vous avez le charbon qui a été exploité qui a été beaucoup exploité en Lorraine donc c'est du charbon qui date du carbonifère avec des environnements qui sont représentés un peu comme sur cette image avec des eaux stagnantes et puis des végétaux qui pullulaient dans ce genre d'environnement ce qui a donc abouti à l'accumulation de débris végétaux dans un environnement clairement réducteur parfois une fois de temps en temps donc ces accumulations de matières organiques végétales elles peuvent être recouvertes par des sédiments qui sont plus ou moins perméables et qui vont venir donc recouvrir isoler cette matière organique ce qui va contribuer également à générer des conditions qui soient réductrices donc on a une mise à l'abri de l'oxygène et puis également une consommation de l'oxygène que l'on peut également avoir dans l'environnement par les bactéries et puis vous allez avoir les bactéries les micro-organismes qui vont également dégrader cette matière cette matière organique donc cette dégradation c'est ce qu'on appelle la carbonification et au cours de la carbonification progressive qui se fait sur une certaine durée au cours de la diagenèse de ce matériel riche en matière organique vous allez avoir une augmentation de la teneur relative en carbone vous allez avoir progressivement la teneur relative en carbone qui va qui va augmenter parce que lors de la carbonification en fait vous allez générer des gaz par exemple de l'hydrogène de l'oxygène vous pouvez également générer de l'eau qui vont retirer les éléments autres que le carbone que l'on a dans la matière organique de départ donc la matière organique elle va progressivement s'enrichir en carbone parce que vous allez retirer les autres éléments l'hydrogène l'oxygène mais également l'azote le soufre que vous avez au départ dans votre matière organique et donc c'est comme ça que vous générez progressivement du charbon donc du charbon qui peut être dans un état de carbonification plus ou moins plus ou moins évolué donc si vous avez une carbonification qui est peu avancée vous allez générer du matériel que l'on appelle de l'inite si vous êtes dans un état de carbonification un peu plus avancé vous allez générer ce qu'on appelle de la houille qui est un terme un peu ambigu parce que c'est aussi souvent utilisé comme synonyme de charbon et si vous avez un état de carbonification très avancé donc du matériel très riche en carbone et bien c'est ce qu'on appelle de l'anthracite qui est un charbon qui est brillant du fait de la richesse en carbone donc voilà le charbon qui est une roche importante parmi les familles des roches carbonées alors vous n'avez pas que le charbon dans la famille des roches carbonées vous pouvez également avoir des argilites qui soient particulièrement riches en matière organique donc matière organique qui est surtout du sapropel dont je vous parlais tout à l'heure donc ce sont des argilites riches en matière organique des argilites qu'on appelle également sapropéliques qui sont donc des dépôts argileux comme ceux qu'on a vu lorsque je vous ai présenté les roches détritiques térigènes mais qui sont déposées dans des milieux aquatiques qui sont plutôt réducteurs et vous allez avoir de la matière organique finement disséminée dispersée au sein de ce matériel fin donc c'est du matériel qui se met en place dans des environnements aquatiques dont vous avez ici schématisé une tranche d'eau donc vous allez avoir ce que je vous ai déjà présenté la production primaire qui va être essentiellement localisée dans les eaux superficielles dans la zone photique c'est là où vous allez avoir la grande majorité des organismes vivants qui vivent dans la tranche d'eau donc vous allez générer comme ça de la matière organique via les êtres vivants qui vivent dans cette zone photique les êtres vivants bien évidemment ils vont mourir donc vous allez avoir leur matière organique qui va être progressivement exportée vers le fond qui va décanter sous forme de neige organique et au fur et à mesure que cette neige organique que cette matière organique va décanter vers le fond elle va être progressivement dégradée minéralisée donc on a une décomposition en continu lors de la décantation de cette matière organique et donc vous allez avoir une certaine quantité de matière organique qui va être exportée jusque vers le fond et qui va être mélangée dans le matériel sédimentaire bien évidemment du fait de la décomposition cette matière organique qui va être exportée jusque vers le fond ne représente qu'une toute petite partie de la production primaire vous pouvez donc également avoir au cours des tout premiers stades de la diagénèse une dégradation importante de cette matière organique et donc vous pouvez avoir une certaine partie de cette matière organique qui va être préservée au sein du sédiment et donc vous pouvez comme ça avoir la préservation de matière organique dans votre dans votre dépôt sédimentaire bien évidemment la proportion de matière organique qui est préservée in fine dans votre matériel sédimentaire va dépendre directement des conditions redox donc des conditions redox qui règnent à la fois dans la tranche d'eau et dans le sédiment donc plus vous avez un milieu occident plus vous allez avoir tendance à tirer la courbe rouge qui représente ici la proportion de matière organique sur la gauche donc à diminuer la proportion de matière organique et plus vous avez un milieu réducteur tant dans la colonne d'eau que dans le matériel sédimentaire plus vous allez favoriser la préservation de la matière organique in fine dans le sédiment et donc c'est comme ça que vous pouvez générer ces argilites particulièrement riches en matière organique c'est important à connaître ces argilites sapropéliques surtout quand on fait des études de géologie à Nancy puisque Nancy est positionnées sur des argilites sapropéliques qu'on appelle les schistes cartons j'aurai l'occasion de vous en reparler en TD mais qui sont une formation qui constituent une formation sédimentaire importante dans le bassin de Paris et c'est notamment à partir de cette formation sédimentaire là que l'on a pu générer du pétrole dans le bassin de Paris je vous en reparlerai en TD cette matière organique dans les roches carbonées on peut la retrouver sous forme particulière c'est ce qu'on appelle des macéros donc les macéros c'est différents types de particules de matière organique en fait c'est l'équivalent mais dans le règne organique des minéraux qui eux font plutôt référence donc au règne minéral dont vous avez plusieurs types de macéros que vous pouvez retrouver dans vos roches dans vos roches carbonatées différents types donc de particules organiques qui peuvent être caractérisées par leur forme leur microstructure par des propriétés optiques diverses vous avez certains macéros qui peuvent présenter par exemple une certaine fluorescence lorsqu'ils sont excités par des certains rayons lumineux donc il existe plein de termes pour décrire ces macéros je ne vais pas du tout rentrer dans le détail mais par exemple vous avez des macéros que l'on appelle textinites qui sont des fragments de tissus ligneux issus donc de végétaux vasculaires vous pouvez avoir des macéros qu'on appelle de l'algilite qui sont issus de fragments algaires qui sont préservés dans vos dépôts sédimentaires et donc chaque type de macéral est défini par diverses propriétés optiques de formes de microstructure un peu comme les minéraux dans le règne minéral alors pour identifier ces différents types de macéros il faut être un spécialiste en pétrographie organique c'est pas donné à tous les géologues de faire ce genre d'identification donc des macéros et puis vous avez également d'un point de vue chimique divers constituants moléculaires qui constituent cette matière organique sédimentaire donc dans le matériel sédimentaire tout ce qui est minéral est essentiellement sous forme cristallisée à l'état cristallin à quelques exceptions près je vous parlais tout à l'heure de la colophane pour ce qui est du matériel organique il est présent à l'état moléculaire ce sont des molécules de matière organique que vous avez dans vos dépôts sédimentaires et si vous analysez la composition moléculaire de la matière organique sédimentaire et bien vous allez retrouver ce qu'on appelle du kérogène c'est le constituant principal d'un point de vue chimique de la matière organique sédimentaire le kérogène qui est en fait constitué par un réseau de molécules qui sont polymérisées attachées les unes les unes aux autres c'est de la polymérisation qui a lieu dès le début de la diagenèse à partir des molécules qui sont synthétisées par les êtres vivants et au fur et à mesure de la diagenèse et bien ce kérogène va évoluer se transformer vous allez notamment avoir sa teneur relative en carbone qui va augmenter par le même processus que je vous ai présenté par la carbonification si on regarde un kérogène qui est dit immature donc au tout début de la diagenèse alors c'est un peu petit vous voyez peut-être pas il faudra me croire sur parole mais ici par exemple vous voyez des structures qui sont assez proches de la chlorophylle à d'autres endroits vous avez des structures qui sont proches de stéroïdes tout ça ce sont des molécules qui sont synthétisées par les êtres vivants et on peut retrouver ces structures plus ou moins transformées directement dans le kérogène et toutes ces molécules là sont attachées polymérisées les unes aux autres et ça vous donne des macromolécules qu'on appelle donc le kérogène donc il s'agit bien de kérogène pas de kérosène le kérosène c'est tout à fait autre chose c'est l'essence qui est utilisée pour les avions là c'est bien le kérogène outre ce kérogène donc ce matériel macromoléculaire polymérisé vous avez des composés qui sont libres avec des molécules qui sont donc beaucoup plus plus petites alors on a une très grande diversité de molécules qui constituent cette matière organique mais là aussi vous pouvez avoir des molécules qui sont qui dérivent donc directement des êtres vivants et qui sont progressivement transformées au cours de la diagenèse par exemple dans la matière organique sédimentaire vous pouvez retrouver des stéroïdes qui sont donc synthétisés par les êtres vivants là vous avez par exemple le cholestane là vous avez d'autres molécules qui sont des molécules typiquement synthétisées par des végétaux vasculaires donc là vous avez toute une diversité de molécules qui sont un peu comme des molécules fossiles c'est à dire que si vous y connaissez en géochimie organique vous pouvez utiliser ces molécules comme des fossiles et essayer de reconstituer les êtres vivants qui sont à l'origine de la matière organique sédimentaire ces roches carbonées elles sont importantes puisqu'elles constituent des roches mères pétrolières c'est à partir de roches carbonées de roches riches en matière organique que l'on va générer du pétrole et le gaz le gaz naturel donc vous allez avoir des sédiments riches en matière organique qui vont se mettre en place qui vont générer par diagenèse des roches carbonées qui vont être progressivement enfouies et au fur et à mesure de l'enfouissement au cours de l'enfouissement vous allez avoir une augmentation progressive de la température et cette augmentation de température elle va avoir un effet sur le kérogène et cet effet ça va être un effet de craquage ce qu'on appelle le craquage du kérogène vous allez avoir le kérogène qui va craquer c'est à dire vous allez avoir certaines liaisons dans le kérogène qui vont se couper pour générer des composés qui sont plus petits des composés organiques plus petits des molécules plus petites qui ne vont donc plus être à l'état solide comme le kérogène mais à l'état liquide c'est le pétrole c'est comme ça que vous générez du pétrole en chauffant du kérogène le kérogène craque forme des composés plus petits qui s'accumulent et donc ça forme du pétrole de l'huile et donc un certain enfouissement vous avez ce qu'on appelle la fenêtre à huile qui correspond à l'enfouissement à une température à laquelle vous allez générer beaucoup d'huile beaucoup de pétrole à partir du kérogène alors tous les pétroles vont avoir des compositions chimiques qui vont être différentes vous n'avez pas un pétrole qui va avoir la même composition chimique qu'un autre pétrole qui provient d'une autre d'une autre localité d'un autre champ d'un autre champ pétrolier et la composition moléculaire du pétrole et bien il est directement hérité de la composition du kérogène de départ donc les pétroles sont caractérisés en fait par une signature chimique une signature moléculaire qui leur est propre et qui dérive de la composition chimique initiale du kérogène et qui dérive également de l'intensité du craquage bien évidemment bref si vous continuez ensuite d'enfouir votre roche carbonée vous allez encore augmenter la température et vous allez avoir ce qu'on appelle un craquage secondaire c'est à dire que vous allez progressivement continuer de craquer votre kérogène mais votre kérogène va devenir de plus en plus réfractaire difficile à craquer en revanche ce que vous allez craquer ça va être l'huile que vous avez généré donc vous allez craquer les molécules du pétrole en molécules plus petites qui au départ vont toujours être sous forme liquide mais qui progressivement vont devenir des molécules à l'état gazeux et c'est comme ça que vous générez le gaz naturel donc au départ vous obtenez des gaz qui sont dits humides et puis plus vous allez avancer dans le craquage vous allez générer des gaz secs donc des molécules plus petites pour générer in fine du méthane donc c'est pour ça que vous avez ici au fur et à mesure de l'enfouissement de l'augmentation de la température vous allez avoir au début genèse d'huile puis l'huile va craquer donc vous allez avoir une diminution de la production d'huile et une augmentation associée de la production de gaz cette huile ce gaz donc c'est du matériel qui a une faible densité je pense que vous savez que le pétrole a une densité qui est plus faible que l'eau pour la plupart des pétroles donc a fortiori plus faible que les roches encaissantes et donc ce gaz naturel ce pétrole ils vont avoir tendance à remonter vers la surface et bien souvent alors parfois ils peuvent réellement arriver en surface mais bien souvent ils vont être piégés dans des pièges stratigraphiques tectoniques divers bref ils vont être leur remontée va être bloquée par des couches imperméables typiquement des roches argileuses ou également les évaporites dont je vous parlais tout à l'heure qui vont bloquer la remontée du pétrole et du gaz naturel et donc le pétrole et le gaz naturel et bien vont s'accumuler dans des roches réservoirs qui sont situées sous les couches imperméables et c'est donc dans ces roches réservoirs que vous allez avoir une accumulation de pétrole et ou de gaz naturel donc quand vous faites de l'exploration pétrolière et il y en a certains d'entre vous qui feront plus tard de l'exploration pétrolière et bien l'exploration pétrolière consiste à retrouver ces roches réservoirs et puis à estimer le volume qu'est-ce qu'ils contiennent donc l'exploration pétrolière passe par l'étude des systèmes pétroliers donc un système pétrolier c'est une roche mer pétrolière donc une roche carbonée des drains une roche réservoir une roche couverture donc si on veut étudier ça il faut forcément passer par de la pétrologie sédimentaire c'est la base une petite curiosité concernant les roches carbonatées quelques mots sur l'ambre qui est qui est un constituant organique je pense que vous avez tous entendu parler de l'ambre ambre ou résinite les géologues utilisent plutôt le terme de résinite alors résinite en fait c'est un c'est un macéral c'est un macéral les macéraux dont je vous parlais dont je vous parlais tout à l'heure donc l'ambre ou la résinite et bien c'est de la résine végétale qui a été fossilisée et qui va être préservée dans les dépôts sédimentaires sans rentrer dans le détail les résines sont les résines végétales sont constituées de molécules terpéniques des terpènes qui vont polymériser lors de la diagenèse et constituer donc un matériel qui est très dur très réfractaire donc les ambres c'est un des objets qui sont relativement rares mais qui peuvent être abondants dans certains gisements exceptionnels vous pouvez avoir des dépôts sédimentaires qui sont très riches en ambre alors des objets rares c'est vrai mais c'est peut-être un peu moins vrai que ce qu'on pourrait croire au premier abord vous avez de plus en plus de gisements d'ambre qui sont découverts notamment en France là c'est ces dix dernières années quinze dernières années vous voyez on a découvert pas mal de gisements d'ambre donc voilà c'est rare mais pas aussi rare qu'on pourrait le croire alors c'est rare parce qu'on pense tout de suite à des gisements qui ramènent de grandes quantités d'ambre avec des particules qui soient grosses mais vous avez plein de gisements qui contiennent pas forcément énormément d'ambre mais qui en contiennent et puis avec des particules plus petites donc c'est moins c'est moins c'est moins exceptionnel alors cette ambre c'est intéressant pour les géologues parce que la résine de départ elle constitue un piège pour des organismes vivants donc vous pouvez avoir divers organismes qui peuvent être piégés dans cette substance collante qu'est la résine et donc lorsque la résine se transforme en ambre et bien vous pouvez avoir des inclusions biologiques animales ou végétales dans cette dans cette ambre et vous avez donc c'est un matériel où vous pouvez avoir de la préservation exceptionnelle et qui permet de préserver dans cette ambre des organismes qui sont bien souvent de petite taille et qui sont difficilement fossilisables vous avez tous vu Jurassic Park peut-être je ne sais pas dans Jurassic Park il y a un moustique qui a été fossilisé dans l'ambre et on reconnaît voilà toutes les caractéristiques morphologiques du moustique que l'on peut avoir en trois dimensions vraiment de très très beaux objets paléontologiques et qui permet de préserver une faune et une flore qui en règle générale sont très peu fossilisables donc ces ambres constituent vraiment des archives paléontologiques exceptionnelles très importantes en paléontologie alors bien évidemment des inclusions animales et végétales dans l'ambre ça ne se trouve pas tous les jours mais là aussi il ne faut pas croire que ce soit si exceptionnel que ça vous avez plein de gisements qui contiennent des animaux divers variés des fourmis des moustiques des araignées et vous avez vraiment une préservation exceptionnelle vous pouvez préserver des araignées mais également les toiles d'araignées par exemple vous avez même des gouttes de sang des gouttelettes de sang qui peuvent être préservées dans de l'ambre vous avez vraiment pour les paléontologues c'est vraiment très 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 intéressant alors voilà comme je le disais ça a été popularisé par le film Jurassic Park bien évidemment on a une préservation exceptionnelle mais c'est une préservation qui est qui est purement physique d'un point de vue chimique bien évidemment enfin bien évidemment c'est pas si évident que ça mais ce qui est préservé dans l'ambre va malgré tout se dégrader typiquement l'ADN au cours des millions des millions d'années va se dégrader même si votre votre animal votre végétal a été préservé dans l'ambre l'ADN il faut voir que c'est une molécule qui quand on la déroule elle fait plusieurs mètres de long quelques angstroms de diamètre donc si elle est plus bio-entretenue même si c'est préservé dans un organisme qui est dans l'ambre votre ADN va être complètement dégradé quelques mots sur les roches siliceuses les roches siliceuses qui sont des roches sédimentaires biochimiques et qui comme leur nom l'indique sont essentiellement constituées de silice alors ce sont des roches biochimiques car là aussi leur formation nécessite forcément à un moment donné l'intervention des êtres vivants qui comme pour le phosphore vont concentrer la silice parce que dans un environnement sédimentaire dans un environnement de dépôt vous n'avez jamais la saturation de la silice il faut forcément passer par les êtres vivants donc là sur la diapositive vous avez une image qui vous représente le cycle de la silice donc ça a l'air compliqué comme ça au premier abord en fait ce qui est surtout important dans le cycle de la silice c'est la boucle qui est ici donc vous allez avoir de la silice en solution dans votre milieu aquatique qui peut avoir qui peut avoir des sources très variables le volcanisme sous-marin le volcanisme aérien où vous pouvez avoir également de la silice bien évidemment qui est apportée par les cours d'eau donc vous allez avoir de la silice en solution dans l'eau et cette silice va être fixée par certains organismes alors il n'y a pas beaucoup d'organismes qui synthétisent des biominéralisations en silice je vais les citer plus tard mais il y en a quand même quelques-uns et il y en a beaucoup moins que pour le carbonate mais il y a quand même certains organismes qui synthétisent des biominéralisations en silice des tests siliceux et comme l'eau est sous-saturée par rapport à la silice et bien à la mort des organismes la silice elle est dissoute redissoute dans l'eau ensuite elle est recaptée par les êtres vivants puis redissoute puis recaptée c'est pour ça que vous avez un cycle ici de la silice qui est court avec un recyclage perpétuel de la silice entre des organismes vivants et puis la silice qui est dissoute donc bien évidemment c'est pas comme ça que vous allez générer des sédiments ou des roches sédimentaires qui soient riches en silice mais à ce cycle là vous avez une petite fuite c'est un peu comme pour le carbone organique mais alors là du coup une toute petite fuite globalement c'est même pas 1% de la silice mais qui dans certains cas et bien peut aboutir à la genèse de sédiments qui soient relativement riches en silice donc c'est via cette petite fuite de silice biogène qui va donc échapper au recyclage et qui va être préservé dans le matériel sédimentaire d'un point de vue minéralogie cette silice on va la retrouver sous forme de calcédoine de quartz qui sont des formes cristallisées de la silice et puis on peut également retrouver une forme amorphe qui est l'opale ou plutôt les opales vous avez plusieurs types d'opales donc ces organismes qui vont synthétiser des tests des tests siliceux comme je vous l'ai dit il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns vous avez par exemple les diatomées les diatomées c'est du phytoplankton qui vivent aussi bien dans des eaux marines que des eaux douces et donc ces diatomées synthétisent ce qu'on appelle des frustules des frustules en silice alors des frustules qui sont des biominéralisations qui sont très très fines très très fines et avec qui sont ponctuées de trous vous avez également des radiolaires donc qui eux constituent une partie du zooplankton pardon du zooplankton et qui vivent en milieu marin et qui vont synthétiser également des tests siliceux et puis vous avez également certaines éponges pas toutes parce que vous savez qu'il y en a certaines qui synthétisent des spicules en carbonate je les ai citées lors d'un cours précédent mais vous avez certaines éponges les silicisponges qui vont synthétiser des spicules de silice donc voilà vous avez quand même certains organismes qui synthétisent de la silice et donc quand ces biominéralisations siliceuses sont exportées jusque dans le fond et bien vous pouvez générer des bouts diatomés si la silice a été synthétisée par les diatomés après diagénèse ça vous donne des roches qu'on appelle les diatomites qui sont des roches blanches souvent bien bien lité et comme les frustules sont synthétisées en silice donc avec des parois peu un peu épaisse c'est plein de trous c'est des roches qui sont très légères avec une densité vraiment très très faible en fait une diatomite c'est bourré de microporosité je vous cite le terme de jaspe qui n'a pas de réel sens en géologie et qui est utilisé en langage courant pour décrire certaines roches certaines roches siliceuses vous pouvez également avoir des bouts à radiolaires qui après diagénèse vont vous donner des radiolarites qui là bien souvent sont des roches nettement plus massives souvent de couleur ocre rougeâtre donc les radiolarites que l'on peut également appeler des phtanites et puis vous pouvez également avoir des bouts constitués de spicules de silicisponge c'est ce qu'on appelle de la spongolite après diagénèse on peut utiliser également le terme de guèse je vous le cite guèse parce qu'en Lorraine on a des dépôts de spongolite qu'on appelle communément guèse mais bon le vrai terme le terme vraiment géologique c'est spongolite alors ensuite cette silice elle peut être facilement remobilisée dans le sédiment un peu comme le phosphore à l'intérieur du sédiment du milieu interstitiel et ça va reprécipiter donc de manière chimique c'est ce qu'on appelle des chertes alors le terme chertes c'est un terme un peu ambigu chacun a un peu sa définition du terme du terme chertes de manière très générale chertes au sens large c'est vraiment des roches siliceuses où la silice est remobilisée au cours de la diagenèse donc vous pouvez avoir des chertes qui sont stratiformes donc ça c'est quand vous avez la silice qui reprécipite quasi sur place vous avez un niveau debout à diatomée debout à radiolaire la silice va être dissoute dans le milieu interstitiel reprécipitée quasi sur place et donc votre niveau à diatomée à radiolaire va se présenter sous la forme d'un dépôt qui est stratiforme parfois la silice elle va être remobilisée et elle va reprécipiter pour former des nodules donc vous allez avoir des nodules siliceuses dans un encaissant qui est de nature différente très souvent c'est du carbonate donc ça ça constitue des objets que vous connaissez que vous connaissez bien les silex les silex ce sont des nodules siliceux que vous avez souvent dans les roches carbonatées alors je vous cite le terme de chaille également qui est vraiment un terme très français chaille c'est un nodule siliceux où vous avez le contour qui est mal défini le contour du nodule qui est mal défini donc vous allez avoir une limite progressive entre votre nodule siliceux et l'encaissant qui est bien souvent carbonaté alors que silex au sens strict c'est vraiment quand vous avez un contour qui est net voilà après vous avez plein d'autres familles de roches que je ne vais pas aborder dans la suite du cours mais que j'aborderai en TD mais là vous avez quand même une présentation de l'essentiel donc des familles de roches sédimentaires donc voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui